Salut l'internaute, c'est Jamie, alors je suis très très heureux parce que c'est enfin le déconfinement, on va pouvoir sortir librement, profiter de la vie, se balader, reprendre nos vies, nos luttes sans crainte, c'est... Alors non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est le confinement, saison 2. Je n'étais pas au courant. Ah, c'est ballot. Enfin, c'est surtout 135 euros d'amende. Oh, j'allais oublier, vous ne portez pas le masque réglementaire pourtant disponible à la vente chez Carrefour et Leclerc, donc ça vous fera 135 euros de plus. La somme vient d'être débitée de votre compte bancaire après vérification de votre empreinte rétinienne. Merci et bonne journée. Bah voilà où tu peux te la mettre ton amende ! Dégradation de biens publics destinés à la sécurité globale, 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Une équipe d'intervention militaire antiterroriste est déjà en route. Vous êtes en état d'arrestation. Bon bah foutu pour foutu. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état... Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Salut l'internaute ! 2 minutes ! Couvre-feu, attentat, confinement, bim dans les dents ! Et pendant que nous vacillons tous comme ça collectivement sous l'impact de ces chocs successifs, le gouvernement re-re-re-ressaisit l'occasion d'imposer son projet ! Toujours plus limpide, détruire un à un chaque aspect de notre société libre et démocratique. Ou plutôt ce qu'il en reste. Mais pour l'heure, prenons quelques minutes pour faire le point sur la situation dans la joie et la bonne humeur. Oui, c'est encore légal, j'ai vérifié. Mais faut pas traîner, attention, faut pas traîner. Incroyable. C'est le mot précis, juste, qui est sorti de la bouche d'un ami étranger quand je lui ai raconté la situation politique factuelle en France. Incroyable, c'est aussi ce mot prononcé par les personnes sortant du cinéma où était alors diffusé le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage. Incroyable. C'est vrai que ce qui nous arrive en France est difficile à croire. Incroyable qu'en pleine crise sanitaire soient distribuées des milliards aux industries du CAC 40, mais pas aux services de santé publique où l'on continue à fermer des lits. Incroyable d'entendre un président de la République se disant garant de la démocratie et en même temps qui gouverne sans son gouvernement, ni même les députés représentants de la nation, mais au sein d'un conseil de défense militaire qu'il pilote dans une opacité totale. Incroyable encore d'entendre ce même président dire que la France lutte contre le terrorisme islamiste et de voir qu'en réalité nous le finançons via des ventes d'armes de guerre et une politique étrangère guerrière. Incroyable enfin que malgré les tonnes de preuves par l'image qui illustrent un usage disproportionné de la police, que malgré les enquêtes de l'ONU, d'Amnistie Internationale et d'autres ONG qui démontrent le non-respect des droits de l'homme et des citoyens, le pouvoir français nie et précipite l'instauration de lois liberticides. Incroyable. Impensable. Nous sommes en France. Ce qui se passe est impossible en France, non ? Non. Ce même scénario se déroulerait en Europe de l'Est ou dans un pays, je ne sais pas, comme la Turquie par exemple, que nous serions ici en France tous déjà vent debout à dénoncer une dictature avançant sous couvert d'un simulacre de démocratie. La seule différence, la seule, est que ça se passe en France, chez nous, au pays des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, bref, quand bien même les attaques au principe de la séparation des pouvoirs, à la liberté de la presse, à celle de manifester, etc., sont bien réels, filmés, documentés, prouvés, nous sommes tous comme aveuglés. Certains nombreux sont bloqués dans le déni, incapables de voir en face le monstre fasciste qui gagne du terrain sur notre terrain. Nombre de dispositions liberticides ont été instaurées dans la loi française ces dernières années, notamment depuis Nicolas Sarkozy, sans l'ombre d'un débat sain et démocratique. et presque toujours dans un contexte d'hystérie et de panique, faisant reculer encore les libertés en République. Et c'est encore ce qui se prépare avec le projet de loi Sécurité Globale. Une loi de plus, tu pourrais me dire, ça va changer quoi ? La réponse, tout. Le 20 octobre dernier fut marqué par l'hommage national rendu à Samuel Paty, professeur victime d'un acte terroriste ignoble. Le même jour, au même moment, les députés macronistes déposaient une proposition de loi intitulée Sécurité Globale. Dans une urgence absolue que rien ne justifie, elle sera débattue le 4 novembre, à l'heure où normalement je poste cette vidéo, à l'Assemblée Nationale, encore largement acquise à Emmanuel Macron. Pourquoi dire que rien ne justifie cette urgence ? Ni même cette nouvelle loi sécuritaire ? Tout simplement car la France est déjà dotée d'un arsenal législatif ultra conséquent qui permet de lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Et encore plus, depuis l'entrée des mesures exceptionnelles de l'état d'urgence dans le droit commun, donc normal, quotidien, après les attentats de Charlie Hebdo et au Bataclan en 2015 sous François Hollande. Alors pourquoi cette escalade ultra sécuritaire ? Quel est le projet ? Quel est l'objectif ? Qu'est-ce que propose de nouveau cette loi sécurité globale ? Pour toi, cher internaute, je suis allé me taper cette loi, article par article. Voyons ça de plus près. L'article 1 frappe déjà très fort en souhaitant offrir à la police municipale le droit d'exercer les compétences de la police judiciaire, augmentant de fait le pouvoir répressif de la dite police municipale qui pourra alors faire des enquêtes, du maintien de l'ordre, des arrestations, etc. L'article 4 crée un statut particulier d'une police municipale renforcée à Paris. Capital où se concentrent institutions financières et politiques de premier ordre, ce qui justifie la convergence des manifestations sociales ces dernières années. L'article 22 vient en écho, souviens-toi, de la décision du Conseil d'État qui interdisait le 18 mai dernier la surveillance par drones policiers à Paris. A l'époque, j'étais un des rares à tempérer la joie de ceux qui se réjouissaient alors trop vite. Cet article 22 viendra autoriser l'usage des drones policiers vidéo pour constater des infractions, surveiller des zones frontalières, des manifestations ou encore réguler des flux de transport sur tout le territoire, partout et tout le temps. L'article 21, quant à lui, vient modifier le statut des caméras embarquées par les policiers piétons. Les images ainsi filmées pourront être retransmises en direct au poste de commande par exemple. Mais surtout, les policiers pourront accéder à ces images et les utiliser pour, je cite, « l'information du public sur les circonstances de l'intervention ». Sans doute pour en rajouter à la guerre des images. Mais vu comment communiquent déjà les syndicats policiers sur les réseaux sociaux, appelant souvent à la haine, ça ne laisse présager rien de bon. Surtout que rien n'oblige dans cette loi aux policiers de flouter les visages des personnes ainsi filmées, des contrevenants, mais aussi des manifestants, dans leurs images avant l'utilisation publique. A l'inverse, l'article 24 vient créer un nouveau délit. « Punir d'un an de prison, la captation et la diffusion de tout élément pouvant servir à identifier un agent de police ». L'objectif ici est le floutage intégral des vidéos d'intervention policière. La simple diffusion du matricule d'un policier devenant alors un délit. La liberté de la presse est alors frontalement attaquée. Avec cet article de loi, les affaires Benalla, celles du Burger King, le film de David Dufresne ou alors toutes les autres images de violences policières avérées, documentées par les ONG, etc., n'auraient pas pu être possibles. Le but ici est clair. Dissimuler, cacher, effacer, rendre inexistantes les violences policières par l'image au lieu d'y mettre fin. Toutes ces nouvelles dispositions ici proposées en matière de surveillance et de captation d'images sont alors avancées sans garantie de respect de la vie privée des individus, hormis celle des policiers. Aucune précision non plus sur le risque du traitement de ces images via les technologies de la reconnaissance faciale en usage croissant en France depuis 2012. En somme, cela ouvre une autoroute pour la surveillance de masse comme elle existe déjà en Chine ou aux USA. Je pourrais continuer comme ça un moment car la loi sécurité globale comporte 32 articles et autant d'alinéas qui, si la loi vient à être votée, viendront creuser encore plus profond le gouffre dans lequel nous sommes déjà tombés. Soyons clairs et directs. Non, la France n'est pas à l'abri d'une dérive dictatoriale juste parce que c'est la France. Non, la France n'est pas une démocratie mais un régime oligarchique. Non, non plus, la France n'est pas un État de droit ou alors de moins en moins parce qu'elle est de plus en plus un État policier. Je crois qu'il est temps d'être capable de regarder en face ce monstre fasciste qui grandit très vite tout en se drapant de termes rassurants comme démocratie, république, liberté, fraternité. Tous ces mots sont alors galvaudés aujourd'hui. En fait, tout ceci est rendu possible car la bonne recette est appliquée. Le gouvernement et les médias de collivance avec lui ont fait le choix d'instaurer la peur, de gouverner par la peur. Cette technique, vieille comme le monde, a l'avantage de nous tétaniser et de nous éloigner d'un esprit critique et d'une réflexion rationnelle, ouvrant alors là un boulevard pour l'extrême droite au pouvoir. Car oui, l'extrême droite est au pouvoir. Alors non, pas le parti de Marine Le Pen, mais ses idées, ses expressions, ses termes, ses poncifs sont alors repris en boucle par la Macronie et la droite en général. Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tel. et donc tout simplement favorisent une idéologie qui ensuite de loin en loin mène évidemment au pire. Cependant, avoir l'asile sur le territoire national ne crée pas des droits de mettre le bordel, de faire des règlements de comptes ou d'attenter à la vie des uns et des autres. Jean-Luc Mélenchon a une très grande complicité, il a une très grande responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Et après ce drame effrayant, après cette décapitation de cet enseignant, ce qu'il faut, c'est agir. Il faut frapper vite et fort. On doit interdire toute association qui se réclame de l'islam et qui ne condamnerait pas publiquement, clairement, ce crime abject. On doit interdire et fermer toute mosquée qui ne condamnerait pas clairement et publiquement ce crime abject. Je le dis, ça peut choquer, il faut rétablir le bagne. Il faut que ces gens sortent de la société. Il y a des îles Kerguelen, elles sont à une latitude telle que les gens peuvent vivre, il y a de l'eau en quantité suffisante. Vous les isolez sur le long terme. Sinon, c'est le rétablissement de la peine de mort. Sinon, quoi ? Et je veux ici dénoncer toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, les justifications à cet islamisme radical. Nous devrions nous auto-flageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit soudée, soit unie, soit fière, fière de nos racines, de notre identité, de notre république, de notre liberté. Et comme à chaque fois qu'une crise sociale, démocratique, une crise de fond apparaît, cette classe politique préfère se rapprocher du fascisme que du peuple libre. Car le fascisme, car la dictature ne reviendra jamais remettre en question leur domination sociale et même le capitalisme qui leur profite. Jamais. Bien au contraire, c'est compatible. Pourtant, d'autres choix politiques pourraient être faits. Nous ne sommes pas condamnés à un seul scénario, encore moins à celui-ci. Regardons au Chili, ce qu'il se passe est extraordinaire. Une assemblée constituante va être convoquée pour réécrire la constitution. Pour en finir avec l'oppression du néolibéralisme. C'est possible. Mais malheureusement, ici, ce sont eux qui sont au pouvoir. Pas nous. Ce sont eux qui ici instaurent un régime policier, répressif et violent. Ce sont eux qui alors déstabilisent consciemment l'ordre public qu'ils disent pourtant vouloir préserver. Incroyable, non ? Si cette proposition de loi sécurité globale passe, concrètement, je ne pourrai plus filmer et publier de vidéos réalisées au cœur de l'action comme j'ai pu le faire librement jusqu'ici sans être poursuivi et condamné à de lourdes amendes et peines de prison. Ce sera pareil pour tous les journalistes d'investigation, les journalistes de terrain et les lanceurs d'alerte déjà pris pour cible par la loi actuelle. A l'inverse, le bras armé de l'État, de la bourgeoisie au pouvoir, la police, pourra être toujours plus répressive et violente en toute impunité, en toute opacité car ce sera inscrit dans la loi enterrant officiellement toute possibilité de résoudre les problèmes réels, conséquents, de racisme, de violence, de sexisme, etc. qui gangrènent la police. C'est le déni généralisé qui est ici sciemment organisé. Le pouvoir a fait le choix de la confrontation qui ne peut en aucun cas déboucher sur une situation apaisée. C'est impossible, c'est irresponsable. Quel est l'objectif si ce n'est celui de mettre en péril la paix civile ? A l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes le 3 novembre. Et à l'heure où tu regardes cette vidéo, normalement nous sommes le 4 novembre. Soit le jour J du débat à l'Assemblée nationale, alors encore majoritairement acquise à Emmanuel Macron, laissant alors très peu de suspense. En parallèle, j'apprends le retour de la loi anti-haine, dite loi Avia, du nom de la députée En Marche, qui porte cette loi et qui avait donné lieu à une vidéo à laquelle celle-ci est quelque part une suite. Dans l'Obs, la députée confie que malgré la censure de son projet de loi par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle menaçait la liberté d'expression, il n'a jamais été question pour elle de renoncer. En fait, ils se moquent complètement du principe de liberté, de l'idéal démocratique, tout ça, parce qu'ils savent pertinemment quels sont leurs intérêts de classe et ils sont déterminés à les défendre, coûte que coûte. Le contexte actuel entre crise pandémique et attentat terroriste qui surgissent d'ailleurs à point nommé, le tout traité par une sphère médiatique en proie à l'hystérisation générale et propice à l'émergence de sociétés où les libertés fondamentales, la démocratie sont alors sacrifiées pour un sentiment de sécurité. On remplace alors l'état de droit par un état policier. Et en plus, on nous ordonne d'applaudir. Mais nous nous devons d'y résister et d'affronter cela de sang-froid. pour garder le cap sur nos idéaux de liberté, de justice et de paix pour tous. Là-dessus, en ce qui me concerne, il n'y a pas de débat à voir. On va continuer le combat sur le terrain physique, ici sur Internet. Mais puisque nos lendemains sont menacés, je t'invite à te rendre sur jemil.fr pour t'y inscrire sur mon site Internet et ainsi, à travers cet outil en dehors des GAFAM, Google, Apple, YouTube, Facebook, on pourra y rester en lien en toute indépendance. Par ailleurs, sur ce site, entre deux vidéos, j'écris souvent des notes de blog, si jamais. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, mais aussi de te saisir de l'espace commentaire sur YouTube du forum de discussion sur le site jemil.fr pour que nous puissions continuer ensemble à discuter librement. Aussi, si tu juges mon travail utile, tu peux le partager autour de toi, auprès de tes amis, ta famille, etc. et même le soutenir activement sur jemil.fr slash soutenir en faisant un don régulier à travers Tipeee, Hello Asso, etc. Je remercie énormément les personnes qui le font de manière régulière depuis des années déjà car sans elles, sans vous, tout ça est impossible. Et je te dis à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501